Hey ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take & Shoot. Et aujourd'hui on va tester ceci, le Poco M3. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Poco M3, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site Zoom. Alors Zoom, c'est un site internet de e-commerce où tu vas retrouver plein de choses comme des smartphones, mais aussi des écouteurs, des vêtements, enfin bref, beaucoup de choses, à des prix attractifs. Tu as même certains objets qui sont livrés directement depuis la France, donc un délai de livraison plutôt court, mais aussi des objets qui sont livrés de partout dans le monde. Avec là, un délai plus ou moins long, ça dépend de l'endroit où ça part. Donc ce Poco M3, moi je l'ai acheté sur le site Zoom, et je l'ai payé 135 euros. C'est le prix du marché, c'est ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc un smartphone à 135 euros, qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui ? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter si on a un petit budget ? Eh bien on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Allez, on ne va pas perdre de temps, on fait tout de suite un unboxing, voir comment il est livré, son packaging, ses accessoires, etc. Et puis on se retrouve après pour le tester, voir sa partie photo, vidéo, le gaming, les scores de bench, etc. Et puis je vous donne mon avis dessus. Alors on se retrouve pour l'unboxing du Poco M3. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte, boîte jaune, avec ici à l'avant le modèle Poco M3. La mise en avant de la capacité de la batterie qui est de 6000 mAh, donc une grosse grosse batterie. Sur les côtés également, on va voir Poco M3. Ici on aura les petites caractéristiques, et rien de plus sur la boîte. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre une petite boîte. A l'intérieur, on va retrouver le petit outil pour le tiroir de carte SIM. On a une coque en silicone, donc ça c'est toujours cool de fournir une coque directe avec le téléphone. On peut le changer après comme on veut, mais au moins on peut le protéger direct à son déballage. Et ensuite on a un manuel d'utilisation, et un manuel de garantie. Alors après on va retrouver notre smartphone, qu'on détaillera juste après. On va avoir ensuite un chargeur secteur 22,5 W, chargeur qui est estampillé Xiaomi, et un câble USB USB type C. Allez, venons-en à ce qui nous intéresse, le Poco M3, le smartphone. Donc ici sur le petit plastique, il met en avant que c'est un 48 MP, trois caméras, 6000 mAh de batterie, avec une charge rapide de 18 W, un écran Full HD+, de 6,53 pouces, deux haut-parleurs, et le Snapdragon 662 à l'intérieur. On verra ce que ça donne. Alors au niveau design, ce téléphone reste assez simple. On a une grosse partie ici, avec le sigle Poco, et sur la gauche, les trois caméras ainsi que le flash. Ici on a un revêtement plastique, granulé un peu. Donc ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça aura l'avantage de ne pas marquer au niveau des doigts. Sur le côté droit ici, on aura le bouton Power, qui fait aussi lecteur d'empreintes. Le bouton Volume Plus, Volume Moins. Sur le dessus du smartphone, on va retrouver un micro, une prise jack, un haut-parleur. Ici sur la gauche, on va retrouver le tiroir de carte SIM. Donc c'est un tiroir, dual SIM, dual nano SIM, et carte SD. Donc ça c'est cool, deux SIM plus la carte SD. C'est plutôt sympa, ça permettra d'étendre la mémoire. Et de mettre deux cartes SIM en même temps si vous le souhaitez. Et enfin en dessous du smartphone, on va retrouver un micro, la prise USB type C, et le haut-parleur. Donc deux haut-parleurs effectivement. Alors au niveau de dimension, ce smartphone fait 162,3 mm de haut, 77,3 mm de large, et 9,6 mm d'épaisseur. Pour un smartphone de taille moyenne, mais avec un poids quand même de 198 grammes, donc qui en fait un smartphone quand même plutôt lourd. L'écran, on est sur un écran, je vous l'ai dit, de 6,53 pouces, une définition de 1080 par 2340, résolution 395 ppp, on est bien sûr sur une dalle IPS à ce prix-là. A l'intérieur, vous allez retrouver le Snapdragon de chez Qualcomm, le 662, donc un processeur plutôt bas de gamme, mais qui va bien fonctionner. On a 4Go de RAM à l'intérieur, et une mémoire interne de 128Go, donc c'est plutôt cool. Au niveau RAM, ça va. Au niveau stockage, on a pas mal, je trouve. C'est plutôt bien 128Go sur un téléphone à ce prix-là. Au niveau Bluetooth, on sera sur du 5.0. Le Wi-Fi, on a le A, le B, le G, le N et le AC. Bien sûr, ce téléphone est un 4G, c'est pas un 5G. Alors pour ce qui est des capteurs photo, on a un capteur principal de 48 mégapixels, un grand angle. On a un capteur pour la profondeur de 2 mégapixels, et un capteur pour la macro de 2 mégapixels également. A l'avant, on va retrouver une caméra frontale de 8 mégapixels. Alors pour ce qui est de l'OS de ce smartphone, on va tourner sur Mi 812, qui fonctionne très bien. On est sur l'OS de Xiaomi, ça fonctionne très très bien. Alors vous voyez qu'on a quand même un smartphone qui est plutôt rapide. Malgré son prix, on est plutôt pas mal. Ça va assez vite. C'est assez réactif. Ça, c'est une de mes premières surprises. Alors voilà, la configuration est terminée. Donc on a toutes les applications habituelles de Mi 8 qui sont installées. Donc évidemment les services Google. On a Netflix, Opera. Ici, quelques applications Facebook, TikTok, etc. Donc toutes les applications habituelles de Mi 8. On a quelques jeux aussi, PUBG, etc. Donc au niveau OS, on le connaît bien. C'est Mi 8. Donc ça fonctionne très très bien. Alors le téléphone, on n'est pas sur du 120 Hz. Donc c'est pas hyper hyper fluide. Mais je trouve que ça va. Ça répond quand même plutôt bien. Alors la réponse, au niveau du déverrouillage, n'est pas hyper rapide. Mais je trouve que ça va quand même pour un smartphone à ce prix-là. Donc voilà pour l'unboxing de ce Poco M3. Nous, on va se retrouver tout de suite pour que je vous montre la partie photo, la partie vidéo, ce qui vaut en game, la partie son et puis que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu, dans l'unboxing, moi je trouve que pour 135 euros, on a un packaging assez complet. On a un chargeur rapide. Alors on n'est pas sur de la charge de 60, 100 watts, etc. Mais je vous rappelle, on est sur un téléphone à 135 euros. Donc déjà avoir une charge à 18 watts, et bien moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors tout d'abord, le design de ce Poco M3, moi j'aime beaucoup, je trouve pour le prix, je trouve qu'il y a un réel effort de fait. Le module photo est vraiment bien intégré avec cette partie Poco en noir vernis et puis le petit module photo sur la gauche du téléphone. Je trouve que c'est vraiment bien intégré. Il y a vraiment un effort de fait. La façon un peu simili-cuir, alors on est sur du plastique, il ne faut pas se leurrer, mais ça rend tout de suite bien. Et puis ça évite aussi les traces de doigts, donc ça j'aime bien. Alors on a un écran de 6,53 pouces aussi, et ça c'est quand même plutôt pas mal pour un téléphone d'entrée de gamme. On est en plus sur du full HD+, alors c'est sûr qu'on est sur une dalle IPS, il ne faut pas s'attendre à de l'OLED à ce tarif, mais ça fait le taf. On a un petit manque de luminosité je trouve, mais rien de bien dérangeant. En tout cas, ça suffira largement pour regarder les vidéos de vos youtubeurs préférés ou des séries sur internet sans aucun souci. Alors au niveau du gaming, vous pourrez jouer avec ce smartphone, mais ne vous attendez pas à des performances extraordinaires. Quantonnez-vous aux jeux pas trop gourmands, parce que les gros jeux, vous allez avoir un peu de mal. ça va chauffer un petit peu, ça va pas laguer, mais ça va pas être super fluide. Donc on peut jouer, mais pas à des gros jeux. En tout cas, pas avec les performances qu'on attendrait d'un téléphone un peu plus haut de gamme. Alors au niveau des benches, évidemment on est sur un téléphone d'entrée de gamme, donc on va pas avoir des scores de folie. J'ai atteint avec Antutu un score de 168 314, qui est pas ouf, mais on est sur un téléphone à 135 euros. Donc c'est tout à fait normal. Allez, on va passer maintenant à la partie photo de ce smartphone. Alors pour la partie photo, j'avoue que j'étais un peu déçu de ce smartphone. On va le voir ensemble, mais vous allez voir que les photos sont pas ouf. Alors là ici, j'ai pris avec le module grand angle normal, et on a un résultat plutôt lissé. Alors je précise qu'on est sur des grosses qualités d'éclairage, et moi je trouve que ça reste un peu sombre. C'est un gros défaut, je trouve, de cet appareil, c'est que même en pleine lumière, on a des photos qui rendent plutôt sombres, et plutôt lissé, c'est pas ouf, je trouve. Ici, j'ai testé le mode 48 mégapixels, on a un rendu qui est un petit peu meilleur, un poil meilleur, mais ça reste pas exceptionnel, c'est toujours assez lissé, les couleurs sont plutôt pas trop mal, mais ça reste sombre quand même. Alors ensuite, j'ai testé le mode portrait avec le module arrière, on a un rendu qui est plutôt lissé aussi, par contre les couleurs, je les trouve un peu plus sympas. Le détourage est pas trop mal fait, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas trop mal. Franchement, ça me déçoit un petit peu. Ici, le mode selfie, donc avec la caméra frontale, là je trouve qu'on est plutôt pas mal, les couleurs sont un petit peu mieux, c'est un peu moins lissé. Le détourage est plutôt bien fait, on est net là où il faut l'être, flou là où il faut l'être, et c'est plutôt la partie positive, moi, de ce module photo, c'est la caméra frontale, je trouve qu'il fait bien son taf par rapport aux autres. Alors ici, je vous ai pris une vidéo, on est sur du 1080p, 30 images par seconde, il faut pas s'attendre à la 4K à ce prix-là. Ça fait le taf, ça a du mal avec la gestion des couleurs, mais ça fait le taf un peu mieux que la photo, je trouve. Alors que vous dire de ce Poco M3 ? Eh bien, on est sur un téléphone, un smartphone d'entrée de gamme à 135 euros, qui conviendra à des gens qui recherchent à faire l'essentiel avec leur smartphone, c'est-à-dire regarder des vidéos YouTube, aller voir une ou deux séries de temps en temps, aller un peu sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais clairement, on n'est pas sur un smartphone qui va vous permettre de faire du gaming ou de faire de belles photos, ça conviendra pour faire des petites photos de repas de famille, etc. mais pas des superbes photos qu'on a envie de poster partout sur les réseaux sociaux, en tout cas quand on est créateur de contenu. Clairement, le but de ce smartphone n'est pas là. Après, si on nommait cette partie photo qui n'est pas oufissime, franchement, on a un bon smartphone pour le prix, ce qui conviendra vraiment à toutes les fonctions que je vous ai dites auparavant. Et si vous cherchez un smartphone juste pour ça, pour aller sur vos réseaux sociaux, lire vos mails, surfer un petit peu sur Internet et au pire, de temps en temps, regarder une ou deux séries, eh bien, ça fera l'affaire. Si vous souhaitez avoir mieux, il va falloir monter un petit peu en budget. Si vous mettez 200, 300 euros, vous aurez quelque chose de beaucoup mieux qui vous permettra de faire beaucoup plus de choses. Donc, est-ce que je peux vous conseiller ce Poco M3 ? Eh bien, oui, si vous recherchez un téléphone à 130 euros, il fera le taf. Mais ne vous attendez pas à avoir un photophone ou un smartphone dédié au gaming. Si vous cherchez ce type d'appareil, mettez un peu plus cher et vous aurez mieux. Donc, voilà pour ce Poco M3. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Plus on sera nombreux, plus je pourrai vous proposer de contenu sur cette chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, en attendant, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou le soir sur Twitch à partir de 20h-21h. En attendant, prenez soin de vous. A plus et bon shoot ! Sous-titrage ST' 501